La réforme de la commission électorale indépendante en abrégé CEI en Côte d'Ivoire. La réforme déjà sur le territoire national, d'autant plus que les militants et sympathisants interpellent déjà Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. A Abidjan, des Ivoiriens manifestent contre la chérité de la vie. Alassane Draman Ouattara au bout du suicide. La réforme de la CEI en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne doit arrêter un dialogue politique à Ouattara. Le nouveau réveil en dit long. Alassane Draman Ouattara dans le nouveau réveil que va faire Jeune Afrique. La commission électorale indépendante décline Alassane Ouattara et son mandat. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et quelle commission électorale indépendante en abrégé se conduit la Côte d'Ivoire à des élections libres, transparentes et apaisées qui répondent au non international ? Cette interrogation vaut incontestablement son présent. Son présent avec le présent Alassane Ouattara et son pesant dans l'Oregon. Le danger capital du scriptur présentiel d'octobre 2025. Comme il l'avait affirmé autrefois. La commission électorale indépendante heurtuelle de l'avis de bon nombre de ceux qui observent avec objectivité. L'avis politique ivoirienne est loin de garantir un scriptur dénu de toute contestation. Cela tend sur la proposition du présent Alassane Ouattara. Cela tend tant ainsi dans sa composition que dans son modume opératoire. Et le débat sociopolitique que la chaîne privée, la télévision, la NCI a donné d'assister. Le dimanche dernier a fini par convaincre les plus sceptiques de cette vérité tendible sur Internet. Il faut qu'au préalable, nous nous mettions tous d'accord que cette commission électorale indépendante, qui est là depuis des années, est problématique. Donc cela crée ainsi un blocage. En 2014, la PDS avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour porter plainte parce que la CEI n'était pas indépendante et que les citoyens n'existent pas de le droit civique et politique, de le droit de vote. Autrement dit, il y a des personnes qui n'étaient pas sur la liste électorale de certaines années déjà passées. Certainement d'autres personnalités non ivoiriennes y étaient présentes. Le procès humain et les jugements de cette Cour, 9 jugements sur 10, ont donné raison à la PDS. Donc, au-delà des positions individuelles ou politiques, dont pourrait avancer, il y a une décision de justice qui reste pendante. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a donné ainsi son verdict final. Et au point 7, elle dit ceci. La Cour ordonne ainsi à l'État défendeur de Côte d'Ivoire de modifier la loi et de mettre la CEI à niveau des standards internationaux. Pour dire que c'est une question essentielle pour notre beau pays, mais du point de vue juridique de la Commission électorale indépendante, la question reste posée. Malheureusement, les réformes imposées par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'ont pas été respectées par la Sanuatara. Les Ivoiriens manifestent en Côte d'Ivoire pour la chérité de la vie. Il faut que le pouvoir prenne conscience que notre pays a toujours fait les frais d'une mauvaise élection à cause de la CEI. Accepter donc de reformer la Commission électorale indépendante, je pose la question de savoir qu'il n'a pas intégré, qu'on ne change pas la CEI. Le parti au pouvoir nous a souvent dit que ce n'est pas à la Commission électorale indépendante, à l'envoyer CEI, qu'on gagne les élections à venir en Côte d'Ivoire. Ensuite, on nous dit que le RSTP est le parti le plus implanté en Côte d'Ivoire. De mon point de vue, si on dit qu'on est un parti, s'il faut, on n'a pas peur de reformer ici l'appareil digital du RSTP qui organise les élections présentielles à venir. Révolant ainsi à propos, Dr Boga Sarkozevi, le président de la FIDO, en dit donc, ce n'est pas que l'opposition au point que la Commission électorale indépendante doit pointer du doigt. L'Union européenne a fait une mission ici en 2020. Elle a aussi pointé la CEI du doigt en demandant qu'il y ait un dialogue inclusif avec les partis politiques de l'opposition, de tous les partis politiques. La PDS, en 2018, a aussi fait une observation pour demander la révision de la liste électorale avec la Commission électorale indépendante. Plusieurs organisations sollicitent et souhaitent cela. D'ailleurs, récemment, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans son dernier rapport du 1er juin, a insisté pour que les acteurs politiques se retrouvent pour qu'il y ait enfin un dialogue autour de cette question d'élection. Avers en Syrie, Simon Daoum, député président du groupe parlementaire du PDC RDA, vice-président du Parti Septuagénie.